Musique Yo tout le monde, j'espère que tout le monde va bien, on se retrouve pour une petite vidéo speed building, vous avez été nombreux à me réclamer des speed building suite au fait que j'avais commencé à en faire quelques uns, j'avais fait déjà un HDV 8 farm, un HDV 9 farm, voilà, là je reviens sur un HDV 8 en mode rush, guerre de clan, pour moi c'est un peu la même chose, si il y a des formiers en rush, il y a des formiers en guerre de clan et vice versa, je ne vois pas de feinte à imaginer, peut-être si, peut-être qu'on peut imaginer par rapport au type d'adversaire qu'on trouve, est-ce qu'on peut se permettre en HDV 10 par exemple de mettre des villages qui sont connus en champion, si on voit qu'en face on a des gens qui sont jamais montés en champion, des choses comme ça, peut-être, bon, peut-être, peut-être, je ne sais pas, en tout cas, moi je raisonne, défense, le but c'est de ne pas se prendre des étoiles, d'en se prendre le moins possible ou de ne pas en se prendre du tout, là on est donc sur un hotel de ville de niveau 8, j'ai trouvé celui-là qui me semble intéressant, voilà, il y en a d'autres intéressants, on ne peut pas, ce n'est pas une vidéo pour vous montrer une compilation de bons villages rush HDV 8, c'est sur celui-ci en particulier, voilà, donc là en ce moment vous voyez le speed building qui va toucher à sa fin, voilà, histoire que vous repérez un petit peu les bâtiments, les murs qu'on veut placer, les pièges, etc, 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 et après on va revenir après en détail de ce village, pourquoi il m'a plu, qu'est-ce que je trouve bien, peut-être que je trouve un peu moins bien, on verra ça, ce qui sera intéressant bien sûr, comme d'habitude, c'est, comme certains l'ont fait déjà, pour avoir des retours d'expérience de votre part, quand vous testez les villages, de mettre des petits commentaires, et j'ai vu qu'il y avait des commentaires à la fois positifs, à la fois même négatifs, et c'est bien qu'il y ait aussi des commentaires négatifs pour prévenir les loupes, parce que le but quand même c'est de vous fournir des choses qui fonctionnent bien, s'il y a des cas qui fonctionnent pas bien, alors à ce moment-là il faut en parler, et il faut le dire aux autres pour prévenir des défauts et des choses, et puis éventuellement pour pouvoir faire des modifs sur le village, ou carrément changer si vraiment ça tient pas la route, à certaines zones de trophées, ou certains types d'utilisation, voilà, le speed building étant fini, on va revenir un petit peu, comme je le fais d'habitude, sur différents aspects du village, on commence tout de suite par le château de clan, qui est au centre, pas totalement centré bien sûr, c'est pas, alors sur un HDV, c'est difficile de faire un château de clan indéclenchable, c'est possible, mais ça a un coût, en général c'est des villages qui sont trop étalés, parce qu'il n'y a pas beaucoup de murs, en HDV 8, il n'y a pas beaucoup de défense non plus par rapport à un HDV 9 ou 10, donc si on étale trop le village, il va avoir moins de dégâts cumulés de bâtiments défensifs sur les troupes qui vont attaquer, tout ça pour avoir un château de clan difficilement déclenchable, je pense que le jeu n'en vaut pas la chandelle, donc là vous avez le château de clan qui est comme ci, qui peut se déclencher sur la droite, mais qui n'est pas cata. Concernant les mortiers, on a un beau carré de mortier qui est assez central, donc les angles morts sont bien, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de troupes dessus facilement, ça ne va pas arriver tout de suite, donc les mortiers ne sont pas bloqués, en général par chaque côté qui vont être attaqués, il y a au moins un, voire deux mortiers selon la progression, qui peuvent taper sur les troupes, alors il faut savoir qu'en général quand vous êtes HDV 8, vous vous faites attaquer par quoi ? Du full dragon, oui, alors ça on y verra après par rapport à tout ce qui est défense anti-aérienne, du géant guérisseuse, donc les géants, les barbares, les archers, les sorciers, il faut qu'ils se fassent taper, donc là les mortiers, ils sont une bonne zone de couverture, pas trop serré, pas trop écarté, juste comme il faut, ça me paraît bien jouer. Concernant les tours de sorciers, alors les tours de sorciers, on ne raisonne pas en protection de ressources, on raisonne vraiment en protection, progression dans le village, ou alors protection de l'HDV, là elles sont positionnées à protéger la progression dans le village, donc on a des tours de sorciers qui sont juste à côté d'un funéling, c'est-à-dire que vous avez vu, on en a déjà parlé, il y a des ouvertures, et en fait ce qui est très intéressant, c'est que les bâtiments qui ont beaucoup de points de vie, et entre autres les plus importants c'est les réserves, ainsi que le château de clan qui a aussi beaucoup de points de vie. Donc là c'est intéressant parce que les réserves, elles sont à l'entrée, enfin au niveau des ouvertures, donc les troupes vont mettre du temps à taper dans ces réserves, pendant ce temps les tours de sorciers sont juste à côté, et vont taper les troupes qui sont en train de bloquer pour terminer de balayer une réserve. Voilà, donc ça c'est intéressant, il y a un côté bien sûr, il n'y a que 3 tours de sorciers, donc il y a un côté un peu plus faible à droite, bon, il y a un soutien en échange avec de la bombe géante, des mini-bombes, voilà, on remplace un petit peu avec les pièges pour essayer de compenser ce problème-là, on voit aussi que la rotation par rapport, alors on va y venir après, mais c'est vrai que les Tesla, vous voyez, les Tesla du coup, elles ne sont pas positionnées comme les tours de sorciers, c'est une petite rotation de manière à ce qu'il y a là où il n'y a pas de sorciers, tour de sorciers, il y a une Tesla par contre, donc ça c'est assez bien joué, concernant donc justement ces Tesla, je vous montre le triangle de Tesla, que vous voyez, elles sont bien aussi, parce que là aussi au moment où les tours de sorciers vont se faire taper, à ce moment-là c'est les Tesla qui prennent la relève, je trouve ça intéressant, qui viennent aussi en renfort, donc sur les full dragons avec les anti-aériens qui sont juste à côté, le triangle de Tesla est bien, il défend aussi pas mal vers l'HDV, donc à la fois, il est vraiment dans le deuxième couloir, qui protège à la fois bien les troupes qui vont commencer à se débarrasser des tours de sorciers, et à la fois l'hôtel de ville, vous voyez, comme le coin haut qui est un peu plus, qui pourrait paraître fragile, il y a quand même la Tesla au nord, juste au-dessus de l'HDV, et ça c'est intéressant, on parlait des tours des anti-aériens, les voici, alors c'est très important les anti-aériens en garde-clan, c'est vrai en particulier en garde-clan, du coup on peut le dire, parce que c'est vrai qu'on a tendance, ça va peut-être répondre à ma question, mais c'est vrai qu'on ne sait pas quel opposant on va avoir, en général en rush, pas forcément les gens rushent en full dragon, ça dépend dans la zone de trophée où vous êtes, et là c'est vrai que quand on voit un hôtel de ville de niveau 8, si vous êtes tous hôtel de ville de niveau 8 dans votre clan, et que vous affrontez un autre clan qui lui aussi du coup a très forte chance d'avoir la majorité des gens en hôtel de niveau 8, qui vont vous attaquer, ils vont souvent, souvent utiliser le full dragon, et là je pense franchement qu'on full dragon, c'est pas easy easy, regardez les anti-aériens, il y en a un qui protège toujours, clairement sur l'HDV, qui arrive en enfant pour pas que les dragons puissent terminer de choper l'HDV, il y en a deux autres assez resserrés, avec les Tesla qui sont pas loin, qui sont importantes aussi les Tesla sur les dragons, les tours de sorciers qu'on a vus, donc finalement on a tour de sorciers et tesla anti-aériens, dans l'ordre comme ça où ça rentre en profondeur, qui doit bien défendre au niveau de l'aérien, et ça ça me paraît encore une fois très très intéressant, faites vos tests, testez ce village là, essayez de voir en garde de clan, parce que ça donne un full dragon contre vous, je pense que ça peut passer, mais il faut que le gars manie quand même bien, il peut pas envoyer une trompée de dragons à un seul point, et ça va pas bien se passer, voilà, donc ça c'est vraiment bien, les tours d'archer du coup, elles paraissent plus diffuses, c'est vrai, on voit un déséquilibre au niveau des tours d'archer, mais quelque part, encore une fois c'est voulu je pense, en y réfléchissant, c'est double tour d'archer, on aurait pu imaginer, et c'est possible, une permutation d'une des deux tours d'archer du bas, avec un des deux canons en haut, pourquoi pas, parce que les canons verra que ça va pas tellement les déséquilibrer, mais je pense qu'il y a une volonté, en y réfléchissant, je me dis que comme le bas n'est qu'avec, vous voyez les deux, les deux anti-aériens sur le haut, sont pas trop loin, on en a qu'un sur le bas, donc le bas du village paraît un peu plus faible en anti-aérien, du coup on a deux tours d'archer, qui viennent un peu en reforme, parce que quand même les tours d'archer tapent, avec, bah tapent le aérien, et ça freine bien, malgré tout, pas autant que les anti-aériens c'est sûr, mais ça renforce un peu, donc finalement, on a, voilà, on a, on a, on sent que les tours d'archer sont plus étalées sur le bas, qui est le côté un peu plus faible, en anti-aérien légèrement, et, bah je trouve ça assez intelligent aussi, concernant les canons, bah voilà, on a parlé un petit peu vite fait avant, mais voilà, ça donne, ça donne quelque chose de propre, y'a rien, j'ai rien à signaler sur les canons, moi ça me pourrait être tout à fait correct, ils sont bien sûr comme d'habitude sur les extérieurs, bon, y'a pas lieu de mettre des canons à l'intérieur, et après, enfin, ils sont en première ligne, voire des fois, y'en a qui les mettent à l'extérieur du village volontairement, bon, bah c'est pour empêcher aussi, soit de déclencher des salles de clan, soit pour forcer des troupes à aller dessus, qui attaquent, etc. Le roi, lui, est au centre, ce qui me paraît très intéressant, je veux dire, en rush, les héros, on l'essaye très 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 souvent, de les garder au niveau proche de l'hôtel de ville, dans la mesure du possible, et donc voilà, là, il fera partie de la def totale, on a fait le tour sur les principales défenses, effectivement, on voit qu'on a les petits trappes à squelettes, qui sont sur l'HDV, ça me paraît pas mal, ça me paraît pas mal, moi, je fais ça comme ça aussi, ça peut être bien aussi, en deuxième rang, sauf que là, du coup, on a plus trop la place, mais s'il y a moyen de faire des modifs, il faut justement de tester en deuxième rang, ça peut être bien aussi, ce qu'il faut, c'est que vraiment, il freine, il faut que les squelettes se déclenchent, à un moment où ça freine les troupes, voire ça leur fait faire même demi-tour, ça peut être pas mal, ça c'est plutôt pas quand c'est au centre, par contre quand c'est au centre, c'est vrai qu'il faut que ça freine les troupes, pendant qu'elles se font taper par autre chose, donc là, on peut espérer qu'encore, ça dépend du côté, mais que les teslas, il y a néanmoins une ou deux, qui peuvent faire, qui peuvent continuer à taper, sur l'autre côté, où les troupes ont attaqué le village, enfin bref, du côté où les troupes ont attaqué le village, la tesla, elle va descendre, et de l'autre côté, il y a encore une tesla qui va marcher, si les squelettes se déclenchent à ce moment là, et que le roi aussi freine un peu, donc il y a le roi qui peut freiner, et avec les squelettes qui peuvent freiner, ça peut être intéressant, donc moi aussi, de manière générale, je ne les mets pas à l'extérieur, les squelettes, je les mets soit centre-centre, soit deuxième rang, et ça me paraît très bien, voilà, que vous dire d'autre, après, bon bah pas de free building, tous les bâtiments autour, ils ont été placés de manière, à être sous couverture d'une défense, ou plus, les réserves, elles sont vraiment sur les excélences, parce que vraiment, c'est dans la logique de ce village, de freiner à l'entrée, avec tour de sorciers, qui va taper sur les troupes, qui rentrent dans les compartiments, ouverts volontairement, qui donnent accès sur une grosse réserve, avec plein de points de vue, qui vont vraiment ralentir, ralentir les troupes, et bien sûr, la force sur l'antiaérien, qui est vraiment bien dans ce village, en directuel de ville de niveau 8, donc je pense que c'est, des villages, où vous allez, où les gens qui vont vous attaquer, aux géants, guérisseuses, ou au full dragon, vont avoir du mal, maintenant si des gens, attaquent en haut de ville de niveau 8, avec un bon go wipe, enfin un bon go wipe, ou des choses qui sont bien utilisées, qui sont, bon voilà, là, ça sera, ça sera je dirais, d'un niveau de défense normal, si il gagne des bruits bien, bah il vous aura un, si il ne bruit pas bien, il ne vous aura pas, mais généralement, c'est pas hyper fréquent, de se faire attaquer au go wipe, en hôtel de ville de niveau 8, j'espère que cette vidéo, vous aura plu, n'hésitez pas à tester ce village, à mettre vos commentaires, à partager, à liker, bref, comme d'habitude, et moi je vous dis, à très vite, ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501